What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle chronique de Game 7 Talk et aujourd'hui on va revenir plus profondément dans la vie des joueurs. Donc si vous ne savez pas quelles sont les obligations que tous les joueurs de l'ATP doivent remplir, c'est par ici. Donc il faut savoir que les joueurs de l'ATP ont un nombre de matchs par an à respecter. Donc il faut savoir que les 30 meilleurs joueurs, donc le top 30 du monde, ils sont obligés de disputer 18 tournois au cours de l'année. Donc en fait, ça comprend, parce que c'est beaucoup plus précis que ça, ça comprend 4 grands chelèmes, donc vous les connaissez, 8 des Masters 1000, mais Monte Carlo n'est pas compris à l'intérieur, il faut jouer 4 ATP 500, dont 1 après l'US Open et 2 ATP 250, plus le Master de Londres si vous êtes qualifiés, mais après il faut savoir que tout le top 30 n'est pas qualifié pour le Masters de Londres. Donc en fait, il faut savoir que si les joueurs décident de sécher, entre parenthèses, de ne pas jouer, de ne pas se présenter à ce tournoi, ils écopent de sacrées amendes en fait. C'est des amendes plutôt conséquentes, ça se joue pas à quelques milliers d'euros, des fois c'est beaucoup plus élevé, malheureusement. Enfin, oui malheureusement, après c'est leur job, donc ils doivent aussi remplir les attentes. En fait, ils sont aussi obligés de remplir tous les événements de presse que le tournoi organise, et ça comprend pas forcément que les interviews après le match, les conférences de presse après le match, ça comprend aussi toutes les interviews et tous les événements organisés par le tournoi. Donc voilà, ils sont obligés de remplir ça aussi. Donc en fait, il faut savoir que chaque absence, que ce soit dans les matchs, que ce soit dans les tournois, que ce soit dans les événements de presse, etc., et bah c'est un chèque en plus, un chèque en plus, un chèque en plus. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit beaucoup de joueurs pas forcément très sympathiques, parfois en conférence de presse, qui se sentent pas hyper... On sent qu'ils ont pas très envie d'être là tout simplement, mais ça se comprend. S'ils veulent le petit chèque, ils sont obligés d'être là. Et même s'ils font la boute, bah tant pis. Donc aussi, il y a les éventuels bonus de fin de saison. Il y a des joueurs qui gagnent des bonus de fin de saison. Et c'est vrai que si vous faites le mariole et que vous vous présentez pas toutes les obligations, c'est vrai que ça peut vous passer sous le nez, quoi. Donc en fait, pour pas perdre des sous, malheureusement, dans leur saison, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans très mauvaises conditions, même s'ils sont blessés, même s'ils sont pas à fond dans leur saison, ou qu'ils ont des problèmes personnels et tout, c'est bien souvent qu'il y a des joueurs qui jouent blessés. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Il devrait plutôt se reposer. Enfin, on parle pas de mon fils, mon fils il est jamais là, donc je sais même pas combien il paye par an. Enfin bref, on va arrêter ce petit sarcasme à la française, c'est pas très gentil. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a des exceptions, par contre. Donc il y a trois critères qui permettent à des joueurs d'être exemptés de un ou plusieurs Masters 1000. Donc il y a les trois critères. Le premier, c'est d'avoir joué 600 matchs sur le circuit professionnel, à compter du 1er janvier de la saison, enfin de l'année où vous êtes. Et sinon, il faut avoir passé au moins 12 ans sur le circuit, ou sinon, il faut avoir 30 ans ou plus. Donc voilà, c'est pour ça que les grosses têtes de type Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, etc. Des fois, on se dit, mais pourquoi il se permet lui de louper la moitié d'une saison parce qu'il essaye de se remettre en forme, etc. Enfin voilà, il a des préférences de type, il joue pas sans terre battue, mais il préfère se consacrer à l'herbe. On se dit, bah ouais. Mais en fait, c'est juste parce qu'eux, ils ont le droit, et que même s'ils n'avaient pas le droit, c'est pas les sous-sous qui leur posent problème, vous inquiétez pas. Donc après, il faut savoir que sur le cours, en fait, les règles, concrètement, c'est les règles de bienséance que vous avez dans la vie de tous les jours. Niveau amende, c'est les mêmes que dans la vie de tous les jours. Si vous avez des insultes, des remarques obscènes, des gestes obscènes, enfin quoi que ce soit, le cassage de raquettes aussi. Après, les amendes vont aussi dépendre des tournois à Wimbledon, même si vous n'êtes pas en blanc, bah amende aussi. Vous n'êtes pas autorisé à jouer. Je vous ferai sûrement une vidéo ici avec le top 10 des meilleurs moments gênants sur le cours, mais aussi, il faut savoir qu'on n'a pas le droit au tennis, au coaching. Donc, vous n'avez pas le droit, si vous êtes le joueur sur le cours, vous n'avez pas le droit de discuter avec votre coach. C'est totalement interdit, et vous avez une petite amende sinon. En fait, tous les comportements anti-sportifs, ils sont réglementés, tout simplement. Aussi, dernière petite chose, il y a aussi la tenue vestimentaire. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur l'article 7 du règlement de la Fédération Française. Donc là, ça va concerner la France. Donc voilà, s'il y a des choses que vous ne savez pas à propos du règlement, vous pouvez toujours aller le consulter sur le site de la Fédération Française. Donc en fait, pour les joueurs qui jouent à la télé, donc pour les joueurs pro, ils ont le droit d'utiliser des couleurs pour leur tenue, mais par contre, il faut que ce soit homogène, et que ce ne soit pas dérangeant pour les yeux, pour le match, il ne faut pas que ça porte une gêne, pardon. Et aussi, si vous jouez en double, ils préfèrent largement que vous soyez de la même couleur, que vous soyez accordé, tout simplement. Et aussi, vous n'avez pas le droit d'avoir de trop gros logos, pas de publicité, etc. Mais même le logo de vos vêtements, le premier ne doit pas excéder 13 cm², le deuxième, 19.5 cm². Donc voilà, moi j'ai essayé de vous expliquer brièvement les obligations et les interdictions des joueurs de tennis. Si vous voulez ajouter d'autres choses, ou si vous voulez que j'aborde d'autres choses sur la vie privée du joueur, n'hésitez surtout pas, moi je vous laisse avec ça, et je vous souhaite un très très bon tennis ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !